La lutte contre les feux de brousse dans la région de Tambakounda, le service départemental des eaux de forêt de Kupentoum a organisé un CDD qui s'est tenu à Bambachalen, dans la commune de Bambachalen, département de Kupentoum. Donc ce CDD a été présidé par le préfet du département de Kupentoum qui a vu la participation du maire de Bambachalen, les chefs de village de Bambachalen et le maire de la commune de Kupentoum. On est venu aussi ce matin ici dans la commune de Bambachalen qui est dans l'arrondissement de Bamba évidemment et dans le département de Kupentoum dans le but de tenir ce qu'on appelle un CDD décentralisé que nous avons initié avec le commandant Job que je félicite avec son équipe au passage pour lutter contre les feux de brousse. Alors cette année on est dans une année assez particulière dans la mesure où il y a eu de fortes pluies en tout cas cette année et qui dit fortes pluies dit naturellement beaucoup de tapis herbacés et qui parle tapis herbacés aussi parle de feu de brousse. Donc c'est dans ce sens là, on l'a constaté ces derniers temps à travers la presse qu'il y a beaucoup de feu de brousse. On parle juste de 29 cas de feu de brousse avec plus de 5000 hectares de tapis herbacés déjà consumés par le feu. Alors il faut qu'on anticipe, qu'on anticipe sur le problème et ce CDD entre dans cette même dynamique d'anticiper par rapport à ça pour trouver des solutions, en tout cas trouver une synergie d'action avec les services déconcentrés, avec les forces de défense et de sécurité mais surtout avec les qualités territoriales que sont les maires, les présidents de conseils départementaux afin de faire une synergie d'action pour pouvoir en tout cas gagner ce combat qui est de préserver en tout cas notre environnement. Et nous nous réjouissons en tout cas que ce CDD ait pu porter ses fruits là parce que c'est en ce tenant, les maires des communes ont pris des engagements en décidant de participer à la lutte de façon active avec leur population. Parce qu'en fin de compte tout ce qu'on fait, on le fait pour l'intérêt général, on le fait pour la population. En tout cas remercier tous les acteurs qui ont été présents pour ce CDD, remercier les ONG et autres partenaires qui ont participé activement à la tenue de ce CDD et appelons encore tous les acteurs en tout cas à venir se greffer, se donner la main pour pouvoir en tout cas atteindre les objectifs, lancer enfin un dernier appel à l'endroit des populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour en tout cas lutter, pour en tout cas gagner ce combat comme on a su le faire lors de la pandémie. On a vu que quand la pandémie est intervenue, il y a eu une synergie d'action. Donc pour des fléaux pareils aussi, il faut toujours une synergie d'action, plus de sensibilisation à l'égard de la population et je pense qu'ensemble, la main dans la main, on gagnera. On dit souvent, ici on est dans un département où les moyens aussi quand même manquent, les ressources manquent, mais comme on le dit souvent, quand on a les moyens, on organise, mais quand on n'a pas les moyens, on s'organise. Donc on va s'organiser avec les moyens du bord, avec en tout cas la volonté des uns et des autres et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, nous arriverons à en tout cas gagner ce combat. Je vous remercie. Donc, en sortie de ce CDD décentralisé à Bambet-Chalem, je voudrais d'abord remercier tous les acteurs qui ont répondu présents à cet appel. Je veux dire, le préfet qui a bien voulu accepter notre proposition de décentraliser le CDD, mais également remercier tous les services techniques et les collectivités territoriales qui ont tenu à honorer de leur présence à cet événement. Je crois que c'était l'occasion de faire un bilan sur les feux de brousse. Nous l'avons fait, nous avons enregistré l'année passée 31 cas de feux de brousse pour un peu plus de 1800 hectares brûlés. Par rapport aux cinq dernières années, donc, on a fait un peu moins de cas. Et également, sur les superficies brûlées, il y a eu une amélioration. Et à ce titre que nous voulons continuer dans la même lancée pour cette campagne exceptionnelle, donc, au sortir d'un hivernage très pluvieux, pour que l'ensemble des dispositions soient prises par l'ensemble des acteurs, pour que la campagne soit une réussite totale. Et nous l'espérons déjà, parce qu'au sortir de la... Dans la salle, vous avez vu vous-même que l'ensemble des collectivités territoriales qui étaient présentes, l'ensemble des partenaires, ont déjà pris des engagements par rapport au plan d'action qui a été présenté. Et je crois qu'ainsi, nous pourrons faire une bonne campagne. En tout cas, il y a une organisation qui est en train d'être mis en place pour la collecte de moyens, mais également pour la gestion de ces moyens-là, par non seulement le service des eaux et forêts, mais par les collectivités elles-mêmes, qui peut-être mettraient à la disposition du service dont il a besoin pour résoudre la campagne en police de ce que l'État a déjà mis comme moyen au niveau du service des eaux et forêts. Nous nous réjouissons également de l'accompagnement de tous les partenaires, de tous les partenaires vraiment, qui ont bien voulu être là-bas, je veux dire le service de l'élevage, mais également la maison des éleveurs, les transhumains, bon, tout le monde a été convié à la réunion, c'est vraiment pour ratisser l'argent, pour que dans un hélas inclusif, qu'on puisse vraiment faire une campagne exceptionnelle, donc qui va nous permettre de protéger le maximum de superficie forestière, mais également des habitations et des récoltes qui sont sous la menace de feu de brousse. Je vous remercie.